Tony, vous sortez d'une très belle Volta. Dans quel état de forme arrivez-vous ? Tout va bien. Je pense avoir bien récupéré. Il y avait beaucoup de fatigue. Mais après quelques jours de récupération, j'ai remis en route. Tout s'est bien passé jusqu'à aujourd'hui. Je pense que tout va bien. Cette Volta vous a donné de la confiance ? Oui, bien sûr. Surtout une confiance retrouvée après une année compliquée. Quelques mois difficiles à gérer au niveau blessures, au niveau problèmes de santé. C'était compliqué. Ça fait du bien de finir comme ça sur une belle Volta. Vraiment au niveau pendant toutes celles de Volta. Ça fait vraiment du bien. La confiance est là. C'est prêt pour ce mondial. Ici, l'équipe de France est très forte. Elle est très citée parmi les nations favorites. Quel va être votre rôle dans cette équipe ? C'est une bonne question. On n'a pas encore eu le meeting. Il faut qu'on en parle. Après, je pense qu'on a plusieurs cartes à jouer. C'est vrai qu'on a un beau collectif. Mais bon, il ne faut pas non plus se voir trop beau. Il n'y a pas que nous. C'est le championnat du monde sur un circuit très difficile. Donc, il y aura forte affaire en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Après, comme je dis, on a plusieurs cartes à jouer. Je pense qu'on peut aller chercher ce titre. Vous êtes un habitué des classiques. Quel schéma de course vous imaginez ? C'est vraiment compliqué parce qu'on ne peut comparer ça à aucune autre course qu'il y a dans l'année. Je pense que là, même un championnat du monde par le passé, en tout cas, je ne pense pas qu'un coureur dans le peloton aura connu si dur. Donc, voilà. On part pour monter un petit call à tous les tours, une montée finale très difficile. Donc, c'est difficile vraiment de se dire un scénario, même si c'est sûr, en tout cas, qu'il va falloir répondre présent dans cette dernière montée. Pour les leaders, il va falloir essayer d'être conservatifs, vous pensez, pour essayer d'avoir encore l'énergie pour la dernière bosse ? Ou c'est impossible dans un championnat comme ça, avec un parcours aussi dur ? De toute façon, pour celui qui va aller chercher le titre, il faudra en garder pour la dernière montée, ça c'est sûr. Après, de là à dire que tout garder pour cette dernière montée, ça paraît compliqué vu le parcours qui est tellement difficile. Donc, je pense que quand on va passer la barre des 200-220 kilomètres, on va avoir une course qui va se faire naturellement avec la force que chacun peut avoir. Mais je ne pense pas qu'il y aura d'énormes surprises et les meilleurs vont être là dans le final. En parlant des meilleurs, pour vous, qui sont les favoris entre les purs grimpeurs coureurs de grands tours et ceux qui visent plutôt les classiques en général ? Non, je pense qu'un puncheur est quand même favori sur ce final, un puncheur grimpeur plutôt qu'un puncheur sprinter. Les puncheurs, je pense, auront plus l'avantage. Au final, je pense que c'est comme des coureurs du Tour de Lombardie ou de Liège-Bastogne-Liège. Je pense qu'on va retrouver ces mêmes genres de coureurs qui sont très endurants, qui ont de l'explosivité et qui seront capables d'être là, qui ont l'habitude de voir quand même sur les grandes courses d'un jour. Merci cette année. Merci.